Pourquoi ai-je cru que George était une femme ? Je me poserai souvent cette question sans parvenir à trouver une réponse. Il va être permis aux femmes de voter. J'ai accueilli cette nouvelle avec un mélange de plaisir et de méfiance. Est-ce que le vote va changer la vie des femmes ? Le début du XXe siècle est très intéressant pour plusieurs raisons. Pour des raisons sociales, parce qu'on est en train de changer de monde, que la relation entre les hommes et les femmes est en train de changer aussi, puisque les femmes prennent part au combat, parfois à l'arrière et parfois elles sont infirmières, donc carrément sur le front. Par ailleurs, c'est une période en littérature qui est très riche. C'est une période qui m'a beaucoup inspirée. Pour avoir l'aspect très réaliste de cette époque, j'ai énormément relu le premier tome du journal de Virginia Woolf, qui me permettait d'avoir tous les détails sur la vie, la vie loin du front pendant la guerre, mais qui était quand même une sorte de guerre, c'est-à-dire difficulté pour trouver du charbon, pour se nourrir, etc. Et puis il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que les relations entre les domestiques et les maîtres, et les propriétaires terriens, je ne sais trop, est en train vraiment de changer. Donc tout ce petit monde est en train de trembler. C'est un monde en même temps riche littérairement. Je parlais de Virginia Woolf, mais j'ai aussi pensé dans ce livre à The H. Lawrence, parce qu'il y a aussi beaucoup d'ambiguïté, des allusions à la littérature anglaise, des allusions à Defoe, etc. Mais c'est vraiment une histoire de retrouver le climat de cette littérature anglaise qui ne m'attend plus, et puis d'essayer de dessiner une intrigue qui pouvait aussi nous parler aujourd'hui. Je parlais de Virginia Woolf, mais je ne pouvais pas faire du Virginia Woolf. Donc j'écris en pensant à un style de littérature, et pour autant j'écris avec mon style, c'est-à-dire qu'il faut être à la fois distant et à la fois avec une espèce d'immersion dans une littérature. Donc c'est presque une espèce de va-et-vient entre la littérature qu'on connaît, début du XXe siècle, et puis la nôtre. Il y a d'autres façons, je traite de façon assez différente, par exemple la question du genre, du genre sexuel, comme à l'époque on ne la traiterait pas, on la traiterait très différemment. Ensuite, la façon dont les choses sont agencées, je pense qu'elle est assez différente. Mais tout ça, le stream of consciousness vient un peu alimenter le style, mais il ne faut pas que ce soit non plus de limitations. Donc ça donne une petite couleur, on va dire. C'est l'intérêt d'écrire aujourd'hui sur cette époque, c'est-à-dire que j'ai bien conscience que je ne pourrais pas écrire comme un écrivain de l'époque, et d'ailleurs l'intention serait stupide, parce qu'on ne peut pas tenter de faire ce qui a déjà été fait. Moi je peux juste donner mon point de vue sur une époque, avec nos préoccupations, mais qui sont aussi les préoccupations de cette époque, sauf que je vais avoir une autre façon de le dire sans doute. Une autre façon d'agencer l'intrigue et de la lier aussi à la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il est question aussi d'héritage. Et pour pouvoir écrire sur la Deuxième Guerre mondiale, il faut l'avoir vécu évidemment. Donc je ne pouvais pas être un écrivain du début du XXe siècle. Une fois que le manuscrit est terminé, je me suis demandé à qui j'allais le faire lire. J'ai une amie qui est éditrice, qui a publié un de mes romans qui s'appelle « Sans d'encre », Michel Gazier. Michel Gazier, qui est quelqu'un qui m'inspire beaucoup de confiance, et je lui ai fait lire le texte, et elle m'a simplement répondu « J'aime beaucoup ton roman anglais ». Et pour moi ça a été le déclic, c'est-à-dire que ce terme était le titre. Je l'ai senti alors qu'il portait un autre titre à l'époque. Mais voilà, c'est venu assez naturellement du coup. Donc le livre coup de cœur pour moi ces dernières semaines, ces dernières semaines et même ces derniers mois, c'est « Le voyage d'Octavio » de Miguel Bonnefoy, l'histoire d'un illettré au Venezuela qui apprend la langue progressivement, rencontrant une personne très importante, qui était une femme assez atypique. Et c'est le parcours d'un jeune homme dont l'apprentissage passe par le corps aussi, c'est-à-dire qu'il se meurtrit aussi l'avant-bras pour faire comprendre qu'il ne peut pas écrire, etc. Enfin, il y a tout un passage vraiment très senti et très sensible sur l'apprentissage du langage. C'est un voyage aussi. Donc c'est un livre qui nous fait voyager, qui nous fait traverser des régions comme la jungle, etc. Donc pour moi c'est une des définitions de la littérature et c'est d'une écriture parfaitement poétique et profonde, sans en faire énormément et sans s'écouter écrire comme certains écrivains peuvent avoir vraiment le défaut. Très très beau livre. Notre cousin John ne connaissait pas les Flandres, moi non plus. Avant son départ, j'imaginais la beauté du paysage, régulier d'une douceur verdâtre, humide. Depuis quelques années, cette nature vallonnée s'est retournée en terrain de boue ou pointe et se désole des lambeaux de chair. Excroissance de la terre retournée.